Bienvenue au Culte en ligne de l'Église de Portail. Très, très content de vous avoir avec nous, malgré qu'on n'est pas en chair et en os. Merci de vous joindre à nous grâce à la technologie. Ce matin, j'ai une annonce excitante. Mais d'abord, nous sommes dans une série qui se nomme toujours, comme tout a toujours rapport avec Jésus. Et on croit que même la pandémie a rapport avec Jésus. Même dans la pandémie, surtout dans la pandémie, nous devons continuer à suivre Jésus. Si tu crois ça, dis Amen. Nous étudions le livre des actes des apôtres. Nous sommes déjà rendus au neuvième message. Et on a vu la semaine dernière Philippe. Philippe qui est un leader de l'Église de Jérusalem. Il y a une persécution sur l'Église. Et Philippe et, en fait, les chrétiens vont quitter, vont se disperser. Et Philippe va arriver en Samarie. Et en Samarie, il va annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Il va y avoir un réveil. Et à partir de ce moment-là, pour aujourd'hui, et les prochains récits, on a trois récits de conversion individuelle. Maintenant, une conversion, c'est simplement quelqu'un qui se tourne vers Dieu. Et dans les actes des apôtres, à partir de ce moment-là, à partir de cette portion du chapitre 8, trois récits de conversion individuelle. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a vu au début, acte 2, 41, qu'à un moment donné, il y a 3000 personnes qui donnent leur vie à Jésus. Ensuite, acte 4, 4, il y a 5000 personnes qui donnent leur vie à Jésus. Mais ce que la parole de Dieu veut souligner, c'est que le royaume de Dieu avance une vie à la fois. Le royaume de Dieu avance une vie à la fois. Vous savez, au portail, les dimanches matins, lorsqu'on était réunis, environ 1600 personnes. Nous avons 1000 membres, donc des gens qui se sont engagés envers l'Église. Mais au-delà des grands nombres, vous savez, on sait qu'on a 116 nouveaux au portail, qui se sont joints au portail dans la dernière année. On sait précisément qu'on a 70 personnes de 70 ans et plus. On les connaît par leur nom. Nous savons qu'on a 47 personnes de nos membres qui travaillent dans le domaine de la santé, que ce soit infirmières, infirmières cliniciennes, médecins. Dans les 400 personnes qui sont en ligne environ ce matin sur Facebook et YouTube, la majorité, on vous connaît. On connaît votre nom. On voit des noms passés. On sait que c'est tel frère, tel sœur qui a eu une mauvaise nouvelle cette semaine, qui a appris qu'il y avait le cancer. On vous voit. On prie pour vous. On voit des frères et des sœurs. On sait que vous vivez un deuil. On en voit d'autres. On sait la crise que vous vivez dans votre maison. Non, on voit des gens. Je vous connais. Vous êtes des gens que vous n'êtes pas très technologiques, mais vous venez donner du temps à Cap alors que tout le monde est craintif. Vous êtes là. Et ce que je veux dire, alors qu'on voit des gens se joindre sur les réseaux sociaux, ce n'est pas juste des numéros. C'est notre troupeau. La Bible nous dit, connais bien ton troupeau. Connais bien chacune de tes brebis. Donne des soins à ton troupeau. Et au portail, les gens qui fréquentent le portail, ce ne sont pas des numéros. Au-delà des grands noms, ce sont des brebis. La Bible dit que les pasteurs auront à rendre compte. Et pour nous, c'est vraiment, vraiment important de s'arrêter alors qu'on regarde les actes des apôtres qui nous rappellent que le royaume de Dieu avance une vie à la fois. Cela étant dit, parenthèse, une des manières pour nous, les pasteurs, de pouvoir prendre soin de nos brebis, c'est au travers de notre chaîne de prière. Donc, si vous avez un besoin, vous avez une requête, que vous soyez membre ou non, n'hésitez pas à nous écrire à requête, à commercialégliseleportail.com. Ça devrait apparaître à l'écran. Et n'hésitez pas, envoyez-nous, tenez-nous au courant. Souvent, on apprend des choses qui sont trop tard. Donc, s'il vous plaît, c'est une des manières de nous aider, à vous aider. On veut vous soutenir dans la prière. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, le titre de mon message ce matin, alors qu'on reprend, on s'est laissé la semaine dernière, au verset 26 du chapitre 8. Le titre est « Quand Dieu enlève ta béquille ». « Quand Dieu enlève ta béquille ». Et notre foi en Jésus, le thème, c'est que notre foi en Jésus ne doit pas dépendre des circonstances et des personnes qui nous entourent. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Notre foi en Jésus ne doit pas dépendre des circonstances ou des autres personnes. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et je te rappelle que j'ai une annonce excitante à faire dans le courant du message. Donc, sans plus tarder, verset 26. Alors qu'il y a un réveil en Samarie, les apôtres arrivent, Philippe est là, et voici ce que la Bible dit. L'ange du Seigneur, disant Philippe, va vers le sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, dans le désert. On va arrêter ici parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matériel dans ce simple petit verset. La première chose qu'on voit, c'est que Dieu veut t'amener à dépendre de lui. Alors que le titre est « Quand Dieu enlève ta béquille », la réalité, c'est que les chrétiens, souvent, on a des béquilles. Souvent, on s'appuie sur des circonstances, on s'appuie sur des gens pour nous aider à suivre Jésus. Et le problème, c'est que quelquefois, la béquille devient plus importante que Jésus. Romain 14 nous parle de ceux qui sont faibles dans la foi. Il y a des gens, tu as décidé de suivre Jésus, mais tu boites. Il y a des gens, tu es immature spirituellement. Et tu t'appuies sur toutes sortes de choses pour suivre Jésus. « Ta foi ne dépend pas de Dieu ». Et la Bible dit que Dieu est celui qui prend les faibles dans la foi et les rend forts dans la foi. Et il y a deux choses. Philippe a dû apprendre à dépendre de Dieu alors que Dieu l'amène à quitter le réveil en Samarie. Imagine, il arrive en Samarie, c'est le réveil, il y a plein de gens qui donnent leur vie à Jésus, les apôtres arrivent, c'est l'endroit où tu veux être et qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu l'amène dans le désert. Philippe a dû apprendre à ne pas dépendre des circonstances. La foi de Philippe ne devait pas dépendre des circonstances. Parce qu'alors qu'il passe du réveil au désert, puis il y a des gens qui m'écoutent, tu as déjà peut-être connu un réveil spirituel, mais maintenant, aujourd'hui, tu es dans un désert, tu dois apprendre à dépendre de Dieu seulement. Et je vois deux extrêmes. Vous savez, il y a des gens qui suivent Jésus seulement quand ça va mal. C'est comme mon médecin. Mon médecin, je l'aime beaucoup, mais je n'ai pas une relation personnelle avec mon médecin. En fait, mon médecin, lorsque je vais le voir, généralement, c'est que ça ne va pas bien. Quand ça ne va pas bien, je ne vais pas voir mon médecin. Puis il y a des gens, ta relation avec Jésus, ta relation avec Dieu, c'est la même chose. Tu viens à Dieu seulement quand ça va mal. Maintenant, la Bible dit que Dieu est le grand médecin, mais Dieu est plus qu'un médecin, c'est un ami fidèle. Il est ton père. Et tu dois apprendre à ne pas seulement revenir à Dieu quand ça va mal. Et à l'autre extrême, il y a des chrétiens qui suivent seulement Jésus quand ça va bien. Et tu es un peu comme ce client insatisfait qui décide de bouder le commerce lorsque tu n'as pas eu un bon service. Puis il y a des gens, tu déclares que Jésus est sauveur et seigneur, mais parce que Dieu permet une épreuve dans ta vie, parce qu'il y a une maladie dans ta vie, tu es fâché contre Dieu, tu t'es détourné de Dieu et tu es un peu comme cet homme qui dépend de cette béquille. Tu dépends des circonstances. Maintenant, la Bible nous enseigne qu'on doit suivre Jésus en toutes circonstances. Est-ce que je peux entendre? Amen à ça. Et la deuxième chose qu'on voit, la deuxième chose que Philippe a dû apprendre, c'est que ta foi ne doit pas dépendre des autres personnes, ne doit pas dépendre des autres. Philippe est entouré par les apôtres et maintenant, Dieu l'amène à un endroit où il n'y a personne. Et alors qu'il n'y a personne autour de lui, il n'a pas la béquille apostolique, il doit suivre Jésus par lui-même. Dans ces temps troubles, il y a des gens ici, tu te demandes pourquoi, pourquoi, pourquoi Dieu permet. Une des raisons pour quoi Dieu permet, c'est pour t'apprendre à marcher par toi-même, c'est pour t'apprendre à suivre Jésus par toi-même. Je te pose une question. Supposons qu'il y avait une catastrophe. Par exemple, supposons qu'il y a un autre virus et que tout le monde autour de toi meurt ou une bombe nucléaire ou un tsunami, même si ce n'est pas de tsunami au Québec, mais supposons qu'il y a une catastrophe et que les gens autour de toi ne sont plus là. Est-ce que tu continuerais à suivre Jésus si ton mari n'était plus là? Est-ce que tu continuerais à suivre Jésus si ta femme n'était plus là? Est-ce que tu suivrais quand même Jésus si tes parents ne suivaient plus Jésus? Est-ce que tu suivrais encore Jésus si aucun membre de ta famille ne suivait Jésus? Si aucun de tes amis ne suivait Jésus ou si tous tes amis chrétiens étaient morts, est-ce que toi tu persévérais dans la foi? Est-ce que tes proches sont ta béquille spirituelle ou est-ce que tu suis Jésus par toi-même? Est-ce que tu as cette maturité spirituelle de suivre le Seigneur, peu importe les circonstances et peu importe les gens autour? Imaginons qu'un mardi matin alors que l'équipe pastorale est réunie et qu'on fait la planification de la semaine, imaginons que le toit de l'église nous tombe sur la tête et que tous les pasteurs du portail meurent. Est-ce que tu continuerais encore à dire que le portail est ton église? Est-ce que ta foi dépend d'un prédicateur? Est-ce que ta foi dépend d'un partage? Est-ce que ton engagement vers l'église dépend d'une équipe pastorale? Mon ami, Dieu veut nous apprendre et nous amener à dépendre de lui seulement et Philippe l'a appris. Et dépendre de Dieu seulement, ça s'appelle la maturité chrétienne. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça dur présentement, il y a des gens qui t'es ébranlé et je veux juste te rappeler cette citation qui dit que la volonté de Dieu ne t'amènera jamais à un endroit où la grâce de Dieu ne peut te porter. La volonté de Dieu pour ta vie ne t'amènera jamais à un endroit où la grâce de Dieu ne peut te porter. Paul a appris à suivre Jésus sans béquille. Pas parce qu'il était fort. Paul a dit que le faible, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce qu'il comprenait et expérimentait la grâce de Dieu. Mon ami, je ne t'appelle pas à être fort par toi-même. Alors, je t'appelle à reconnaître que tu es faible mais à reconnaître que c'est la grâce de Dieu qui peut te rendre fort. Et présentement, dans ces temps, Dieu fait grâce à son peuple afin qu'on apprenne à le suivre sans béquille, afin qu'on apprenne à dépendre de lui seulement. L'apôtre Paul va dire « J'ai appris à me contenter en toutes circonstances. » Le fameux verset où il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Le véritable contexte, c'est « Peu importe ce que je vis, je peux suivre Jésus parce que je puis tout, peu importe les épreuves, la maladie et les drames autour de moi parce que c'est Jésus qui me fortifie. » Et la parole de Dieu nous déclare encore une fois que Dieu nous fait grâce et veut nous apprendre à dépendre de lui, pas des gens autour de nous. Le psaume 27 dit « Quand ton père et ta mère t'abandonneraient, l'Éternel te recueillerait. » En fait, le chrétien mature n'est pas celui qui a une béquille qui utilise les circonstances ou les autres pour suivre Jésus. C'est quelqu'un qui sait que ce qui le soutient, ce n'est pas une béquille, c'est la main de Dieu. Ésaïe dit « Ne crains pas, n'aie pas peur. Je te soutiens de ma droite triomphante. Lorsque mes enfants étaient petits et que je les tenais par la main, la sécurité de mes enfants n'était pas dans la force de leur petite main, mais dans la force de la main du Père. Et Dieu veut t'apprendre à dépendre de lui et Dieu veut te rendre persévérant. Pas parce que la force est en toi, mais parce que Dieu te tient. Philippe a dû l'apprendre alors qu'il se retrouve dans le désert sans personne. Il a dû apprendre à dépendre de Dieu seulement. Verset 27. Il se leva et partit. Or, un Éthiopien, un unique, haut fonctionnaire de Candace, la reine des Éthiopiens, et responsable de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et alors qu'on parle de maturité chrétienne, la deuxième chose qu'on voit, c'est que Dieu veut faire de toi un membre du peuple de Dieu. Dieu voulait faire de cette eunuque un membre du peuple de Dieu. Maintenant, alors que j'ai parlé d'être dépendant de Dieu, écoute-moi bien. Être dépendant de Dieu ne veut jamais dire être indépendant du peuple de Dieu. Être dépendant de Dieu ne veut jamais dire être indépendant du peuple de Dieu. Et en fait, le problème de cet Éthiopien, c'est qu'il est un adhérent. Qu'est-ce que je veux dire? OK, regarde le contexte. C'est un homme qui vient du royaume d'Éthiopie. En Éthiopie, à l'époque, le roi était vu comme le fils du soleil et était trop sain pour faire des tâches séculières. C'est donc sa femme, la reine, qui avait la responsabilité de gérer le royaume. Et le titre de la reine était Candace. Comme on appelle les pharaons en Égypte, on les appelait les Candace. Maintenant, cet homme est un haut fonctionnaire. Il est un unique. Ça veut dire quoi? C'est un homme à qui on a coupé les organes génitaux. Souvent, ces hommes s'occupaient des harems ou étaient dans le palais du roi, donc on voulait s'assurer qu'il n'était pas une menace. Et ces hommes étaient castrés. Maintenant, la Bible nous dit que cet homme retourne de pèlerinage à Israël, en Israël, à Jérusalem. Cet homme adore le Dieu d'Israël, mais n'est pas membre du peuple d'Israël. Il n'a pas accès au temple. Même si dans son cœur, il a une foi dans le Dieu de la Bible, il est exclu. Il doit seulement se contenter du parvis de ce qu'on appelait le parvis des païens qui est une cour extérieure. Pourquoi? Parce que voici ce que dit la parole de Dieu de Théronome 23, le verset 2. Et là, je vais avoir ton attention parce qu'il y a des mots que je ne dis pas souvent sur cette tribune. Voici ce que la parole de Dieu dit. « Celui dont les testicules ont été écrasées ou le pénis coupé n'entrera pas dans l'Assemblée du Seigneur. » Cet homme est condamné. Cet homme est un adhérent seulement. Il n'est pas un membre du peuple de Dieu. Est-ce que je peux être honnête? Je vais l'être pareil. Dans l'histoire de notre Église, on a utilisé et on utilise encore le mot « adhérent ». Un adhérent, c'est un genre de visiteur régulier. Un adhérent, dans l'historique de notre Église, on appelle adhérent des gens qui viennent à l'Église sans s'engager. J'aime beaucoup ces gens, mais j'ai toujours détesté ce mot. Je refuse de l'employer. Je refuse d'employer une sous-catégorie une sous-catégorie de chrétien. Adhérent, c'est comme adhérer. Ça me fait penser à ruban adhésif. Vous savez, on peut faire adhérer des choses. Je peux faire adhérer la chaise et la table. OK. Mais ce n'est pas tenté. J'ai déjà, en bon québécois, on parle du duct tape. J'ai déjà fait tenir un muffler. Là, on est vraiment nos amis français. On en a plein les bas. mon silencieux qui était tombé avec ce ruban adhésif gris. C'est patenté. Ce n'est pas intégré. Imaginons que je me coupe le doigt. Je vais à l'hôpital et le médecin me met du duct tape autour. Mon doigt adhère à mon corps, mais il n'est pas membre. Et je déteste cette notion moderne d'adhérent comme quoi un chrétien ne peut ne pas s'engager envers une église locale. Pourquoi je déteste ça? Parce que cet homme est un adhérent. Il lui manque quelque chose. Jésus est venu non seulement pour nous sauver, mais pour nous intégrer, pour nous inclure, pour nous incorporer dans la famille de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu envoie Philippe voir cet homme. En fait, la notion de membriété est fondamentale dans la Bible. Vous savez, membership, membriété. la notion d'appartenir, de faire partie du peuple de Dieu est fondamentale dans la Bible. Quand tu regardes d'un couvercle à l'autre, Dieu est venu pour se faire un peuple. Dieu dit Abraham, je te bénirai et tu deviendras une nation. Dans Exode, Dieu va sauver Israël en disant, je mettrai une démarcation entre toi et les autres nations afin que tous voient que tu es mon peuple. Malachi va dire qu'on voit une différence entre le peuple de Dieu et ceux qui ne sont pas dans le peuple de Dieu. Et cette notion continue dans le Nouveau Testament. Alors que Pierre va dire que nous sommes le peuple, l'Église est le peuple que Dieu s'est acquis. Romain va dire que Dieu appelle un peuple ceux qui n'étaient pas un peuple. Alors qu'on est des gens de différentes nations, nous n'étions pas un peuple, en Jésus nous sommes un peuple. C'est tellement important que Dieu va parler de ce peuple comme étant les membres du corps de Christ. C'est tellement important que Dieu, que Jésus va dire à Matthieu 16 qu'il donne à l'Église locale, aux apôtres et ensuite aux pasteurs, l'autorité, la grande responsabilité, c'est une des plus grandes responsabilités que nous avons de reconnaître qui fait partie du peuple de Dieu. Et quand on continue, on voit, même Paul va dire dans le Corinthiens 5.12 qu'il y a les gens du dedans et les gens du dehors. Mon ami, pour Dieu, c'est clair, tu es soit dedans ou dehors. Tu es soit dedans le peuple de Dieu ou dehors le peuple de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que si tu es dehors, tu peux être dedans. Mais il y a une ligne très claire dans la Bible entre ceux qui font partie du peuple de Dieu et ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu. C'est pourquoi Esaïe, Dieu a donné une promesse par la bouche du prophète Esaïe en disant alors que les eunuques sont exclus du peuple de Dieu, c'est seulement des adhérents. Dieu leur promet, non, mon ami, un jour, grâce à l'œuvre du Messie, tu ne seras plus un adhérent, tu seras un membre. Voici ce que la parole de Dieu dit. Et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec car ainsi par l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. » Dieu promet un jour que ces gens qui sont exclus feront partie du peuple de Dieu. Mon ami, es-tu un enfant de Dieu? La Bible dit que Jésus nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant a une famille. Un enfant de Dieu a une famille de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'elle parle de frères et de sœurs de Dieu, notre Père. Mon ami, si tu es un enfant de Dieu, où est ta famille? Et un enfant partit d'une famille qui a une maison. Paul écrit à Timothée que l'Église locale est la maison de Dieu. Mon ami, toi qui es un enfant de Dieu, à quelle famille appartiens-tu? Où est la maison de Dieu que tu fréquentes? C'est pourquoi au portail, nous croyons que c'est tellement important de devenir membre de l'Église locale. C'est-à-dire que l'Église te reconnaît comme un enfant de Dieu, mais en même temps, tu te dis, voici ma famille, voici ma maison. Et c'est pour cette raison que Dieu a envoyé Philippe à cette eunuque. Donc, juste vous dire que durant cette période de pandémie, nous continuons d'accueillir des nouveaux membres. Donc, si c'est ton cas, tu peux nous écrire à info, à commercial, égliseleportail.com et un pasteur va se faire un plaisir de te rencontrer, de donner plus de détails, mais c'est important de s'engager. Je continue. Verset 28. Alors qu'on parle de la nécessité de laisser tomber nos béquilles, on doit en même temps réaliser que Dieu veut pourvoir des guides spirituels. Maintenant, il y a deux applications à ce passage. Deux applications, verset 28 à 31. Premièrement, aux chrétiens matures, j'aimerais te dire, sois un guide. Sois un guide spirituel pour les gens autour de toi. L'eunuque va dire, comment le sera-t-il si personne ne me guide? Il y a des gens autour de toi qui ont soif. Cet eunuque avait soif. Et Philippe l'entend lire la parole de Dieu et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Un des problèmes, alors que je parlais d'évangélisation personnelle la semaine dernière, c'est que souvent, on va dans tous les sens. Maintenant, Dieu ne t'appelle pas à aller dans tous les sens. Dieu t'appelle simplement à être attentif aux gens qui ont soif de Jésus autour de toi. On connaît tous le dicton qui dit, on peut amener un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut le forcer à boire. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, ils prennent le cheval, ils prennent leurs amis non-chrétiens, ils les amènent à la rivière, tu peux l'amener le plus près du royaume de Dieu possible, mais tu ne peux pas le faire entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, certains athlètes, pour s'assurer de boire assez d'eau, vont prendre des comprimis de sel. Pourquoi? Parce que le sel, ce n'est pas la même chose, génère la soif. La Bible dit que par nature, l'homme pécheur n'a pas soif, ne cherche pas Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, met une soif dans notre cœur. Dieu a mis une soif dans le cœur de l'unique. Jésus a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » C'est Dieu qui donne la soif, mais c'est toi qui peux se présenter l'eau qu'est Jésus, par contre. Donc, mon ami, sois attentif aux gens autour de toi qui ont soif de Jésus. Et je veux m'adresser aux plus nouveaux dans la foi. Je veux dire que tu as besoin d'un guide. Tu as besoin d'un guide. Alors qu'on est dans une culture où tout le monde a des opinions, tout le monde pense avoir la science infuse, le chrétien à l'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas tout. Puis je veux juste te dire, mon ami, frère, soeur, c'est normal que tu ne comprennes pas tout. Vous savez, un pasteur et les mentors et les guides dans la foi, on est un peu comme des guides touristiques. Lorsque tu arrives, tu es nouveau dans la foi, c'est un nouveau royaume, c'est un nouveau roi, il y a des nouvelles valeurs, des nouvelles coutumes, comme le guide touristique qui va t'expliquer les choses, la nouvelle réalité de cet nouvel endroit. Tu as besoin de quelqu'un. qui prenne le temps de répondre à tes questions. Régulièrement, il y a des gens qui m'approchent et qui me disent, « Pasteur Gaétan, des pasteurs ou autres, est-ce que je pourrais te rencontrer, j'aurais des questions? » Ce que je demande aux gens, prends le temps d'écrire toutes tes questions et viens me voir pour s'assurer que le temps est productif. Maintenant, mon ami, moi, évidemment, je ne peux pas répondre à 2000 demandes d'entrevue, mais si tu commences à suivre Jésus, même si ça fait 10 ans que tu as plein de questions, prends le temps d'écrire tes questions sur la foi, sur la Bible, puis approche un chrétien mature dans la foi, puis demande-lui, est-ce qu'on peut faire un zoom, est-ce qu'on peut prendre un café, est-ce que tu peux répondre à mes questions? Ça va leur faire plaisir. Et on voit, c'est une des clés de l'Église primitive. Et je continue. Verset 32 à 35. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été meni comme un mouton à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, son droit est enlevé, sa génération, qui le racontera? Car sa vie est enlevée de la terre. » En fait, l'Eunuque est en train de lire Ésaïe 53, le verset 7 et 8. « L'Eunuque demanda à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe prit la parole et commençant par cette écriture et lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Quatrièmement, Dieu veut que tu comprennes que toute la Bible pointe vers Jésus. OK. Regarde ce qui prend place. On a l'Eunuque, un nouveau croyant qui lit Ésaïe 53, verset 7 à 8. Et ce que Philippe va faire, il va lui démontrer comment cette référence biblique s'inscrit dans toute la Bible et au travers de la Bible, il va démontrer comment la Bible dans son entièreté pointe vers la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que tu sais c'est quoi le problème avec le chrétien moderne? C'est qu'on utilise la Bible comme des biscuits chinois. Tu sais quoi un biscuit chinois? Tu brises le biscuit et tu as une petite parole inspirante. Aujourd'hui, vous aurez du succès. On prend un autre biscuit, une autre parole inspirante. Aujourd'hui, vous serez en bonne santé. Et beaucoup de chrétiens utilisent la Bible comme un biscuit chinois. On la prend un peu au hasard et là, on tombe comme « Je connais les projets que j'ai pour toi, dit l'Éternel des armées, projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Et là, on dit « Voici la parole de Dieu pour ma vie. » Et là, on continue. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et on prend des passages hors contexte sans être conscient de l'histoire du salut. Ce livre raconte une seule histoire. C'est l'histoire d'un roi. C'est l'histoire du roi des rois. Et d'un début à l'autre. Et permets-moi de prendre une minute pour t'expliquer l'histoire de la Bible. Premièrement, c'est l'histoire d'un roi qui fait une alliance, qui va créer l'homme et la femme à l'image de Dieu. Et qui va dire « Voici, je vous crée à mon image. » Et le but pour l'homme et la femme, pour l'humanité, c'est de prendre plaisir en Dieu, de le glorifier. C'est un Dieu qui ordonne. C'est un Dieu qui décrète le bien et le mal et qui dit à l'humanité « Tu ne vas pas appeler mal ce que j'appelle bien et tu ne vas pas appeler bien ce que j'appelle mal. » C'est un Dieu qui juge, qui voit, et on le voit dans Genèse 6 où il regarde à l'humanité et voit que le cœur de l'homme est mauvais. L'être humain n'est pas fondamentalement bon. C'est un Dieu qui bénit. On le voit dans Genèse 12 où il suscite Abraham et lui dit « Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction » et par Abraham il prépare la venue du Messie, le sauveur de l'humanité. C'est un Dieu qui délivre alors qu'il se fait un peuple qui va le délivrer d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte. C'est un Dieu qui commande, qui donne les dix commandements pour établir justement le bien et le mal pour qu'on puisse vivre en harmonie les uns avec les autres. C'est un Dieu qui conduit. C'est un Dieu qui a amené son peuple et qui l'a amené dans une terre promise. C'est un Dieu qui règne, qui a donné des rois où ces rois devaient refléter son propre règne à lui. Et c'est ce Dieu qui promet qu'un jour viendra le Messie qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est un Dieu qui exile. Alors que Israël a échoué, le royaume d'Israël a échoué, c'est un Dieu qui l'envoie dans une terre étrangère. Mais c'est un Dieu qui promet, promet qu'un jour il créera une nouvelle alliance. Il promet qu'un jour que toutes les nations pourront connaître le salut par le Messie. Et c'est dans ce texte que se trouve Isaïe 53 que l'unique va lire de cette promesse du Messie qui va souffrir pour tous, qui va mourir à la croix, qui va porter le péché de l'humanité. C'est un roi qui arrive, qui arrive sur la terre. C'est pourquoi lorsque l'ange Gabriel arrive à Marie, il lui dit, voici, tu enfanteras un fils et on l'appellera Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Dieu a été fait chair. C'est un Dieu qui souffre. Jésus a dit, le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, donner sa rançon, sa vie en rançon pour les autres. C'est un roi qui sauve, qui aime tellement le monde qu'il donne son fils unique afin qu'on ne périsse point. C'est un Dieu qui envoie. C'est un roi qui envoie. C'est pourquoi Jésus va dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un Dieu qui règne. Colossians 16 nous dit que tout a été créé pour lui, par lui et en lui. C'est un Dieu qui revient, qui vient établir le ciel sur la terre. Puis c'est un roi qui appelle encore aujourd'hui, à toi qui m'écoutes, à toi qui reconnais que tu es pécheur, que tu es mort et que tu veux que Jésus te sauve de la mort, de la condamnation. La Bible dit que tu as besoin de faire deux choses. Repends-toi et mets ta foi en Jésus. C'est un roi qui appelle encore aujourd'hui et c'est ce que Philippe enseigne. Et probablement que Philippe a dit à l'éduc qu'il a été plus loin en lui disant, lorsque tu as reçu vraiment Jésus, tu deviens un disciple de Jésus, il y a du fruit dans ta vie. Au portail, on a l'acrostiche disciple. C'est huit choses, huit fruits de celui qui a véritablement l'esprit de Jésus à l'intérieur de lui. Disciple, acrostiche D, c'est quelqu'un qui décide de suivre Jésus. I, c'est quelqu'un qui s'immerge, qui se fait baptiser. S, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour être servi, c'est quelqu'un qui sert. C, c'est quelqu'un qui connecte par les petits groupes, par la réunion du dimanche, juste dans ses relations qui aiment les uns, qui prend soin les uns les autres. C'est quelqu'un qui invite à la foi, c'est quelqu'un qui évangélise, c'est quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qui est contagieux pour Jésus. Quelqu'un qui a véritablement le Saint-Esprit qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui prie, qui dépend de Dieu. Alors qu'on parle de dépendre de Dieu, meilleure manière de dépendre de Dieu, c'est dans la prière. Elle, c'est quelqu'un qui lit la parole de Dieu. Elle, c'est quelqu'un qui s'engage envers l'Église. Donc, Philippe enseigne, l'enseignement biblique enseigne ce que la Bible enseigne sur l'enfant de Dieu. Maintenant, regarde verset 36 à 38 ce qui prend place. Presque terminé, cinquièmement, Dieu veut que rien ne t'empêche de te faire baptiser. La Bible parle continuellement de l'importance du baptême. Un chrétien non baptisé n'existe pas dans le Nouveau Testament. 21 fois dans les actes des apôtres, on voit des gens se faire baptiser. Le baptême, c'est une décision de suivre Jésus. Le baptême, c'est une identification. Comme Jésus a été baptisé, on se fait baptiser. Le baptême, c'est une illustration. Lorsqu'on est si lourd et qu'on revient à la vie, c'est le symbole qu'on était morts dans nos péchés, que Christ nous a ramenés à la vie. C'est une confession publique qu'on prend la décision de suivre Jésus. C'est une officialisation alors qu'on a reçu Jésus, qu'on est sauvé, on l'officialise publiquement devant l'Église. Comme j'ai souvent dit, « Mon jonc est le témoignage public de mon mariage. » Il y a des gens qui se disent « Pastor Gaétan, je t'ai déjà entendu ça. » Oui, mais ce n'est pas à toi que je parle. Je parle à quelqu'un qui vient de venir à la fois, qui n'est pas baptisé. Est-ce que ce jonc fait de moi un homme marié? Non. C'est le symbole de mon union. Le baptême ne fait pas de toi un enfant de Dieu. C'est le symbole que tu es un enfant de Dieu. L'unique va dire « Mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Est-ce qu'on s'entend que ce n'est pas un contexte idéal pour célébrer des baptêmes? On est dans le désert. Donc, il y a peu d'eau, il y a peu d'opportunités, il y a peu de gens. Et si on réfléchit bien, on est un peu dans ce contexte-là en pandémie où on a peu d'opportunités au portail de baptiser des gens, il y a peu de gens. Mais comme l'unique a dit « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » L'équipe pastorale, on a discuté, on a réalisé présentement qu'il n'y a rien qui nous empêche de baptiser des gens. Donc, la bonne nouvelle, la bonne annonce, la belle annonce que j'ai à faire ce matin, c'est qu'à la fin du mois, nous allons avoir plusieurs cérémonies pour baptiser des gens qui ont décidé de suivre Jésus. Et là, j'espère qu'à la maison, tu dis « Amen ». J'espère que sur les réseaux sociaux, tu écris « Amen ». Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, mais une des choses qu'on peut faire, c'est baptiser des gens. Vous savez, ça fait déjà plusieurs mois qu'on n'a pas eu de baptême au portail. six mois. Ce matin, dans notre agenda, on devait avoir des baptêmes. On a déjà 30 inscriptions. Nous sommes en zone rouge. On peut, par contre, avoir des réunions, des mini-réunions de 25 personnes. Et nous avons décidé d'organiser 4, 5, 6, 7 réunions dans le week-end du 20 au 22 novembre. Des réunions, des petites réunions pour baptiser des frères et des sœurs. Non seulement les baptiser, mais leur dire « Bienvenue ». Comment ? Bienvenue dans la famille du Seigneur. Donc, à toi qui m'écoutes, ça prend trois choses pour se faire baptiser au portail. Première chose, il faut que tu sois un chrétien. Il faut que tu sois quelqu'un qui, pas un chrétien d'expérience, quelqu'un qui a décidé de suivre Jésus. Quelqu'un qui dit « Je suis sauvé par grâce au moyen de la foi. Mes péchés sont pardonnés pas par mes mérites, pas parce que je suis une bonne personne, je ne mérite rien, mais c'est grâce à Jésus. » Un chrétien qui dit « Non seulement je suis sauvé par grâce, mais qui comprend que Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Quelqu'un qui décide de suivre Jésus, pas quelqu'un qui veut une expérience, quelqu'un qui a vraiment décidé de suivre Jésus. Pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un qui fait de Jésus son sauveur et son Seigneur. Deuxièmement, nous allons bâtir des gens qui deviennent membres du portail. On voit dans la Bible, et j'en ai parlé tout à l'heure, lorsque les gens étaient baptisés, la Bible dit « Ils furent ajoutés à l'Église. » Peut-être que tu écoutes ce message, tu fréquentes une autre Église, on ne va pas te baptiser. L'idée, ce n'est pas de baptiser. Nous ne sommes pas un Costco. Nous croyons que le baptême, c'est un partenariat où nous, les pasteurs, nous disons que nous sommes redevables de l'âme de cette personne devant le Seigneur et où la personne dit « Non seulement j'ai décidé de suivre Jésus, mais je m'engage aussi envers la famille de Jésus et je veux supporter mon Église, je suis un membre du corps de Christ, donc c'est pourquoi ça va ensemble. Ça va ensemble, ce n'est pas deux choses séparées. Tu ne peux pas vouloir la tête en rejetant le corps. Donc, pour plusieurs personnes, je t'encourage, si tu fréquentes une autre Église, vois avec ton Église, vois avec ton pasteur, notre but, ce n'est pas d'avoir, de battre des records, notre but, c'est de faire l'œuvre de Dieu de manière biblique et christocentrique. Mais si tu dis « Jésus est mon sauveur et le portail est mon Église », je t'invite simplement à la fin de cette réunion sur Facebook, vous allez voir un formulaire, à simplement remplir le formulaire. Si vous êtes sur YouTube, vous n'avez pas Facebook, vous pouvez simplement nous envoyer un courriel à info-commercial-église-le-portail.com et un pasteur va vous contacter, on va avoir une rencontre préparatoire très bientôt. Et je disais qu'il y a trois conditions, donc évidemment d'être un chrétien de nouveau. Deuxièmement, de faire du portail de ton Église. Troisièmement, d'avoir 13 ans et plus. Donc, d'avoir 13 ans et plus. Si vous êtes un jeune, si c'est un jeune de 13 ans, 14, 15 ans et tu réponds aux deux autres conditions, avec l'autorisation de tes parents, ça va nous faire plaisir, on va être honoré de pouvoir te baptiser. Et je veux dire en terminant sur le baptême, alors qu'il y a des gens qui sont… Il me semble que le baptême, c'est « Je ne suis pas prêt pour ça. » Mon ami, c'est Mark Dever qui dit « Se mouiller le commandement le plus facile de Jésus, ça devient juste plus difficile après. Si tu n'es pas capable d'obéir au premier commandement de Jésus, qui dit que celui qui croit en moi se fera baptiser, comment crois-tu être capable d'obéir au reste de ce que Jésus te demande? Alors que Jésus t'a tellement donné, si tu as peur de t'afficher pour Jésus devant les chrétiens, comment vas-tu t'afficher pour Jésus devant ce monde hostile? À Jésus. Donc, c'est à ta partie, c'est entre toi et Dieu, mais à tous ceux, vraiment, que tu as reçu Jésus dernièrement, tu ne t'es pas baptisé ou peut-être que tu es quelqu'un, tu l'as reçu il y a plusieurs années. C'est le temps de mettre des choses en règle, c'est le temps d'obéir à ce que Jésus dit parce que Dieu veut que rien ne t'empêche de te faire baptiser. Et voici comment se termine ce beau récit, verset 39. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, l'unique ne le vit plus. Il poursuivait son chemin tout joyeux. Quant à Philippe, il se retrouva à Azote, il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Je reprends. Donc, quand Dieu enlève ta béquille, plusieurs grands principes spirituels. Premièrement, Dieu veut t'apprendre à dépendre de lui. Deuxièmement, Dieu veut faire de toi un membre du peuple de Dieu. Troisièmement, Dieu veut pourvoir des guides spirituels. Quatrièmement, Dieu veut que tu comprennes que toute la Bible pointe vers Jésus. Cinq, Dieu veut que rien ne t'empêche de te faire baptiser. Et six, et la boucle est bouclée, Dieu veut enlever ta béquille. Dieu enlève ta béquille. Dieu enlève à Philippe sa béquille. Dieu enlève à l'unique sa béquille. Premièrement, Philippe. Je répète qu'alors que Philippe était entouré de l'Église, Dieu l'a amené dans un contexte où l'Église n'était plus là, du moins physiquement. Alors que nous sommes dans ce temps de pandémie, nous ne sommes plus physiquement à l'Église. Et l'Église est une grande bénédiction. Écoute-moi bien. L'Église est une immense bénédiction. Mais pour plusieurs personnes, l'Église est une béquille. Tu ne peux pas. Ta foi ne peut dépendre du fait qu'il y a un culte physique ou pas à l'Église. Je comprends, ça me manque, ça nous affecte. Mais notre foi en Jésus ne peut dépendre de ce qu'un gouvernement dit ou pas. Philippe l'avait compris. et Philippe a fait confiance à Dieu. Il a vu la direction de Dieu. Alors que l'Église lui est enlevée, Dieu a fait une œuvre qu'il n'aurait pas pu faire s'il était resté avec l'Église. Regarde bien. Dieu l'amène dans le désert à Gaza. Là, il rencontre un eunuque. Il baptise et comme par hasard, il y a un point d'eau. Maintenant, tu dois comprendre que ce n'est pas un hasard. Lorsque tu regardes à l'endroit où Dieu l'amène, c'est tout au sud du pays, Gaza et la dernière oasis avaient une longue route dans le désert. En fait, ce qu'on voit, c'est la prévision divine et la provision divine. Dieu a prévu le salut de l'eunuque et Dieu a pourvu la source d'eau dans le désert. Voici l'application. Frère, sœur, es-tu dans un désert spirituel présentement? Es-tu dans un désert? Frère, je veux simplement te rappeler que Dieu a prévu ton désert. Ton épreuve, Dieu l'a prévu. Et la bonne nouvelle, c'est que le Dieu qui a prévu ton désert, c'est aussi le Dieu qui a pourvu une oasis dans ton désert. Alors que Philippe se demande, mais pourquoi Dieu m'amène dans le désert? Dieu l'amène à une oasis, il y a une bénédiction. La grâce de Dieu est dans le désert. Mon ami, la grâce de Dieu est dans ton épreuve. Philippe se fait enlever sa béquille, mais il y a une chose que Philippe ne se fait pas enlever, c'est la grâce de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu dans sa vie. Et Dieu enlève aussi à l'unique sa béquille. Imagine, l'unique reçoit Philippe, pasteur Philippe vient lui parler, l'amène à Jésus et regarde ce qui prend place. Un verset bizarre. Quand tu regardes la parole de Dieu, la Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Wow! Moi, la place de l'unique, j'aurais été triste. Mais Dieu ne veut pas que Philippe devienne la béquille de l'unique. C'est pourquoi Dieu l'enlève. Pourquoi? Notre génération Facebook, Instagram et YouTube a besoin de se rappeler la chose suivante. Il n'y a pas de héros dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de vedettes dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de béquilles dans le royaume de Dieu. Si tu fais de ton église, si tu fais de moi ta béquille semaine après semaine, c'est un affront à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage sa gloire à aucun autre. Pourquoi Dieu enlève Philippe? Pour nous rappeler que le seul héros, la seule star du royaume de Dieu, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas grand-maman, grand-papa, maman. La seule vedette de ta vie doit être Jésus. Et je répète et je termine avec ceci une chose que j'enseigne à tous les pasteurs, les mentorés, les prédicateurs que je forme. Je sais que plusieurs personnes, tu l'as déjà entendu, mais ça va bien avec le texte. Comme je dis souvent, un jour, je vais mourir. Un jour, je vais mourir. Puis tu sais qu'est-ce qui va arriver? Ma famille va me mettre dans un trou. Puis qu'est-ce que ma famille va faire? Elle va aller manger de la salade de patates. Puis savez-vous quoi? À l'église, l'église de portail, vous allez pleurer un peu, mais vous allez trouver un autre pasteur. Puis tous les pasteurs sont des pasteurs par intérim. Aucun pasteur est éternel. Comme Philippe est enlevé, on sera tous enlevés, tôt ou tard. Et alors que je vais mourir, par exemple, tu vas mourir. L'église va être triste. Mes enfants vont être tristes pendant un temps. Ma femme va être triste. Puis peut-être qu'elle va se remariée après un bout de temps. J'espère que ça va prendre du temps. Mais la réalité, c'est que on est tellement centrés sur nous-mêmes qu'on oublie que nous sommes tous de passage. Je veux juste nous rappeler à tout le monde que nous ne sommes pas spécial. Tu n'es pas un flocon de neige unique. À ta mort et à ma mort, on ne va pas faire de parade. Le jour de la mort de Gaétan Brassard ne deviendra pas un jour férié. Quand on regarde à la parole de Dieu, nous ne sommes que de passage. Philippe est que de passage. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas de béquilles. Il n'y a pas de béquilles dans le royaume de Dieu. J'aime beaucoup ce qu'un pasteur du 18e siècle a écrit. Je l'ai partagé avec nos prédicateurs. Voici ce qu'il disait. Prêche l'Évangile, meurs et sois oublié. Vous savez, un jour, si le Seigneur t'arrêtait venu, je vais être oublié. Tous les grands pasteurs autour vont être oubliés. Et je ne prétends pas être un grand pasteur. Mais tous les pasteurs connus vont être oubliés. Le seul nom qui ne sera jamais oublié, c'est le nom de Jésus. Et vous savez, au ciel, on va se retrouver. Tout le peuple de Dieu va être là pour l'éternité. Vous savez ce qu'on va faire? La Bible dit qu'on va enlever nos couronnes et on va les jeter aux pieds de Jésus en disant « Tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur. » Personne ne va garder sa couronne. Même les gens que tu honores et que tu respectes et que tu aspires le plus dans le royaume de Dieu, personne ne va garder sa couronne. La seule personne qui est digne d'être suivie, la seule personne qui est digne d'être élevée et honorée, c'est le nom de Jésus. Et Dieu ne permettra à rien de prendre sa place dans ta vie. Donc, frères et sœurs, alors que Dieu nous enlève des béquilles dans cette saison difficile, au lieu de mougrier, disons gloire à Jésus parce qu'il suscite la maturité spirituelle dans nos vies. Amen.